La prochaine question est de Richard. Est-ce qu'un disciple peut avoir deux maîtres ? Si l'on est initié par deux maîtres spirituels, vaut-il mieux s'en tenir à une méthode et à un maître, ou pratiquer les enseignements des deux ? Si je suis un seul maître, cela veut dire que je manque de respect à l'autre, qui a choisi de me mettre sur la voie ? Eh bien, être avec un gourou ou un maître spirituel n'est pas une question de loyauté, mais c'est une question d'intégrité. Quelle est la différence entre la loyauté et l'intégrité ? La loyauté vient de certaines émotions que vous avez. Intégrité veut dire que vous êtes dédié au but pour lequel vous êtes là, quel que soit l'endroit. Vous êtes quelque part... Le but de cet endroit, vous êtes absolument dédié à cela, vous n'allez pas y faire autre chose. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Vous êtes arrivé ici pour vraiment faire une sadhana spirituelle. Mais vous tombez amoureux de quelqu'un, vous vous mariez... Tout ça... Une chose ou l'autre vont arriver. Vous allez attraper un mal de tête ou un mal de dos, ou des choses vont vous trotter en tête, ou votre cœur se met à pulser comme ça. Tant de choses vont arriver. La vie. Vous ne comprenez pas que dévier du but pour lequel vous êtes là est simplement une question de manque d'intégrité. Cela veut-il dire que je ne devrais faire aucune de ces choses ? Eh bien, vous devez prendre une décision consciente. C'est pour ça que vous êtes venu, pour construire une vie autour d'un centre spirituel. Ça me va. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit tout feu, tout flamme. Mais vous êtes arrivé ici tout feu, tout flamme, et ensuite vous avez fait des compromis. C'est un petit ajustement de l'intégrité. La loyauté est autre chose. La loyauté n'est pas nécessaire dans cette affaire. Donc, qui que vous soyez, si vous étiez ici et que vous êtes parti ailleurs, et que vous luttez, s'il vous plaît, ne luttez pas. Laissez-moi juste tomber. Et où que vous soyez, faites juste ça. Parce que le fait même que vous soyez parti ailleurs veut dire que quelque part, pour une raison quelconque, ça n'a pas marché ici. Donc vous êtes parti ailleurs. Au moins, là, ça doit bien se passer, tant que vous grandissez. Quel est mon problème ? Ou si vous étiez quelque part, et maintenant vous êtes ici et vous luttez ici, laissez tomber les bêtises que vous avez apportées d'ailleurs, et faites ce que vous êtes censé faire ici. Parce que... c'est comme... vous savez, il y a des jardins de cocotiers et des jardins de manguiers. Vous n'allez pas dans une cocoterie pour prendre un des arbres et le planter au sommet de la montagne. Il ne va pas durer un mois. Ce n'est pas là qu'il pousse. Il ne peut pousser qu'ici. Et vous n'allez pas non plus prendre un manguier et le planter dans un désert. Ça ne marchera pas. Donc, le fait même que vous soyez passé d'un endroit à un autre, du fait de votre propre choix ou d'autres compulsions, ou peut-être que ce maître est mort, ou je suis mort, quand ça arrive, eh bien, une fois que vous ressentez le besoin d'aller quelque part, donnez-vous absolument là-bas, où que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas être ici et creuser là. Ça ne marche pas comme ça. Cela veut-il dire que vous manquez de respect à quelqu'un ? Non. Voyez, c'est comme ça. Vous avez une mère. Elle s'est bien occupée de vous. Vous l'aimiez immensément. Pour une raison ou pour une autre, elle est décédée. Maintenant, votre tante est arrivée. Ou peut-être votre femme. Ou peut-être votre voisine. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Disons votre tante parce que les autres vont déclencher des émotions qu'on ne peut pas régler dans cette question. Maintenant, votre tante s'occupe de vous. Mais vous aimez votre mère. Mais vous devez manger la nourriture que vous sert votre tante. Vous ne pouvez pas manger la nourriture que sert votre mère. Peu importe à quel point vous la chérissez, à quel point vous l'aimez. Vous pouvez l'aimer, la respecter, tout. Mais vous devez manger la nourriture de votre tante. Autrement, vous ne serez pas nourri. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes parti d'ici, ailleurs, de loin, il est très facile de m'aimer. Oui, très facile de m'aimer de loin. De près, c'est plus dur. Vous pouvez être assis là et m'aimer et avoir de l'estime et du respect pour moi pour que votre conscience soit soulagée. Parce que je veux qu'elle soit vite soulagée, parce que ce n'est pas une vie très longue, c'est une vie courte. Si vous devez gérer toutes ces bêtises, quand allez-vous y arriver ? Soulagez-la rapidement, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez m'aimer ou me détester, les deux me vont. Mais soulagez-la d'une manière ou d'une autre. Et concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Mais si vous êtes passé d'ailleurs à ici, c'est la même chose. Vous pouvez avoir autant d'amour et de respect pour qui vous voulez. Je dirais, ayez-en pour tout le monde. Je vous l'ai dit, si vous marchez dans la rue, parce que j'ai vu des gens faire ça, ils marchent comme ça. Soudain, quelqu'un dit, « Eh, Sadhguru, Sadhguru ! » Je dis, « Bon sang, ça ne va pas marcher pour vous. Ça ne va pas marcher pour vous si, quand vous voyez Sadhguru, vous êtes comme ça, autrement, vous êtes comme ça. Ça ne va pas marcher pour vous. Aucun chemin spirituel ne va marcher pour vous comme ça. D'une façon ou d'une autre, vous devez voir la même qualité en tous, homme, femme, enfant, âne. J'insiste particulièrement sur l'âne. Âne, vache, chien, arbre, pierre. Si vraiment vous... On en revient à la première question. Si vous avez vraiment été assis avec lui, à coup sûr, OK ? Alors, vous devez voir cela en tout. Vous devez tout traiter comme si c'était Sadhguru. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, où vous êtes ? Quelle pratique vous faites ? En ce qui concerne les pratiques, comme je le disais, maintenant, votre mère est partie. Vous êtes chez votre tante. Vous devez manger la nourriture qu'elle sert. Vous pouvez aimer votre mère autant que vous voulez, personne ne peut vous en empêcher. Mais vous devez uniquement manger et vous nourrir de la nourriture que sert votre tante. Ne restez pas assis là en pensant que votre mère va à nouveau vous servir. Elle ne va pas le faire. Et elle ne le peut pas. Donc, ne créez pas ce genre de conflit parce que c'est une vie brève avec toutes ces complications émotionnelles. Où allez-vous aller ? Le fait que vous soyez parti quelque part, de toute évidence, quelque chose n'a pas marché pour vous. Où que vous soyez parti, s'il vous plaît, faites en sorte que ça marche, au moins là-bas. Quand vous étiez ici, vous vous demandiez comment vous échappez. Maintenant, vous êtes ailleurs et vous vous dites « Peut-être que je devrais être ici. » Ne faites pas ça. Une fois que vous quittez un endroit où que vous alliez, faites en sorte que là-bas, ça marche au moins. N'abandonnez juste pas vos efforts. C'est tout ce qui compte. Quand vous abandonnez vos efforts, vous me décevez profondément. Oui. Si vous partez et que vos efforts sont intenses, je m'en fiche, ça me va. C'est moins d'ennui pour moi. Allô ? Si profondément vous faites des efforts et que vous partez, c'est bon pour moi. Si vous abandonnez vos efforts, c'est une vie gâchée pour vous. Un effort gâché pour moi. Ne faites pas ça. Sous-titrage ST' 501